C'est une institution très importante dont on ignore parfois le fonctionnement. Aujourd'hui, cette info a décidé de vous emmener au sein de la Grande Chancellerie de Côte d'Ivoire. Vous allez découvrir le monde des décorations. Nous sommes avec le commandant Bamba. Il va nous parler des différentes distinctions ici au sein de la Grande Chancellerie. Bonjour, monsieur et monsieur de recevoir cette info. Bonjour, monsieur. Alors, actualité oblige. La Côte d'Ivoire est en deuil. Malheureusement, le deuxième président de la République de ce pays, le président Henri Conan Bédier, est décédé. Quel est votre sentiment? Comme tout Ivoirien, mon sentiment est un sentiment de regret, d'émotion. Le président Henri Conan Bédier, le deuxième président de la République de Côte d'Ivoire d'après l'indépendance, après avoir servi aux différents postes assez éminents, vient de nous quitter. Et vous me posez la question. J'allais dire qu'exprimer mon émotion, c'est un honneur qu'on me fait. Mais la seule personne habilité à faire un témoignage par rapport à la qualité du défunt, n'est peut-être que mes chefs hiérarchiques, notamment madame la grande chancelière, le directeur du cabinet et le secrétaire général de la grande chancelerie. Mais je ne suis pas de rebé, c'est pour ça que je vous dis que c'est un grand monsieur que la Côte d'Ivoire vient de perdre. Et je dirais que j'adresse mes points d'oréance, autrement dit mon Iaco, à sa famille biologique, à sa famille politique et à toute la nation ivoirienne, en premier chef qui est le président de la République, le frère cadet du président Henri Conan Bédier. Fait à son âme. D'accord. Parlant de distinction, nous allons marcher un peu, puisque nous sommes dans la cour de la grande chancellerie. En ce cas de figure, un président qui décède, quelle est la distinction qu'on lui confère ? Logiquement, il n'y a plus de distinction à lui décerner, puisque dès son accession à la magistrature suprême, après la mort du premier président de la République, le président Ocoui Boigny, il a accédé du droit à la dignité du grand-croît. qui est la plus grande dignité de l'ordre national, c'est-à-dire le grand-croît. Il s'agit de la décoration qu'on met en bandoulière, du côté droit, du côté gauche. L'ordre de la prestation du serment. L'ordre de la prestation du serment. Ce grand-croît est assorti du courrier des grands-maîtres, des grands-maîtres de l'ordre, des chefs souverains des grands-maîtres de l'ordre. Donc, il les a déjà eus. Après sa mort, tout ce qu'on peut dire maintenant, il s'agit des honneurs à titre posthume. Je suis convaincu de cela. Les instructions du président de la République, de la grande chancellerie du président de la République seront données pour que les honneurs dus à son rang soient rendus. Alors, le rôle de la grande chancellerie à tant que tel dans un pays, c'est très important. Vous existez, on voit beaucoup de distinctions, on voit beaucoup de décorations. Souvent, on se pose la question de savoir, mais pourquoi une chancellerie ou bien pourquoi une institution pour décorer des gens ? Est-ce que vous pouvez nous donner, nous faire la petite histoire ? Le rôle de la grande chancellerie, c'est de, à son même niveau, c'est de se saisir, rechercher, détecter et récompenser le mérite. Mais en dehors, la grande chancellerie ne peut pas se saisir dans la mesure où les personnalités qui sont proposées à la décoration relèvent d'une administration. Vous avez de la communication. Si quelqu'un de la communication doit te proposer, il revient au milieu de la communication de le proposer. Ainsi, cette démarche est valable pour tous les citoyens qui relèvent d'une administration donnée, de différents ministères. Donc, les propositions sont faites par les ministères qui sont employeurs, des citoyens. C'est eux qui jugent de la valeur, du mérite. Donc, les personnes sont proposées. Sont proposées, exactement. Sont proposées, donc par les employeurs, par le supérieur hiérarchique jusqu'à la grande chancellerie. Une fois que la grande chancellerie travaille, puisque la grande chancellerie ne sera pas dans son tir d'ivoire pour dire que, dans sa tour d'ivoire, pour dire que, voilà, je décide que celui-ci soit du Corée. Donc, elle est assistée, la grande chancellerie est assistée par les conseillers des ordres. Il y a un conseiller des ordres de l'ordre national, un conseiller de l'ordre militaire ivoirien, en prenant chacun huit membres. Ce sont ces conseillers-là que nous invitons pour venir statuer sur toutes les candidatures à la décoration. Il décide donc de décerner, c'est un avis, il décide donc de donner ou de ne pas donner. Et ces avis-là sont validés par la grande chancellerie, qui en est d'ailleurs le président, le président du conseil. Et un courrier est adressé au président de la République pour lui permettre de valider, de valider ses propositions. Et donc, il y a tout un processus, toute une démarche, voilà. D'accord, c'est bien noté. On sait qu'il y a beaucoup de décorations maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Quels sont les différents types de décorations ? Aujourd'hui, les Ivoiriens veulent savoir, il y a beaucoup de décorations, on voit beaucoup de médailles. Vous allez aujourd'hui nous donner la valeur de chaque médaille. Oui, au niveau de la grande chancellerie, on dit grande chancellerie de l'ordre national. Quand on dit l'ordre national, on aurait pu dire la grande chancellerie des ordres nationaux. Puisqu'il y a deux ordres nationaux, il y a l'ordre national et l'ordre du mérite ivoirien. Mais en 1960, lorsque la grande chancellerie a été créée, il n'existait que l'ordre national. Et puis la médaille du mérite. C'est en 1970 que la médaille du mérite a été remplacée par l'ordre du mérite ivoirien. En ce moment déjà, l'appellation réglementaire, légitime, étant donc l'ordre national, aucune disposition n'a encore été prise jusque-là. Pour dire qu'il s'agira, lorsqu'il s'agira de la médaille algérienne par la grande chancellerie, aucune disposition n'a été créée pour modifier cette appellation de l'ordre national-là. Alors que si cette disposition avait été prise, on aurait pu dire, on aurait pu appeler la grande chancellerie des ordres nationaux, et non la grande chancellerie de l'ordre national. On s'en tient donc à l'appellation officielle de l'ordre national, qui prend en compte évidemment l'ordre national et l'ordre du mérite ivoirien. Quelle est la différence entre ces deux ? La différence, ces deux, ces deux autres ont en commun la reconnaissance du mérite. Détecter et proposer la distinction, reconnaître le mérite. Mais il y a un des deux ordres qui n'ont pas la même valeur, parce que l'ordre national, selon les thèses, il est l'ordre le plus honorifique de la République de Croix-d'Ivoire. Il est attribué aux services personnels rendus à la nation, et services éminents rendus également à la nation. Par services éminents, c'est un peu difficile. Et il m'a juste très souvent, lorsque nous allons souvent dans les pays étrangers, même à un moment donné, le grand chancerier de la Légion d'honneur, que j'ai eu à approcher, j'ai eu à lui pour la question, mais mon général, chez vous là-bas, comment vous faites pour savoir, pour faire la différence entre un ou l'autre ? Qu'est-ce que c'est qu'un éminent service ? Il dit mon cher ami, on a le même problème que vous. Donc, pour moi, un éminent service, c'est un service qui arrive de façon pas calculée. Oui. Pas calculée. De façon spontanée. De façon spontanée. Oui. Il s'agit de l'équipe nationale de Croix-d'Ivoire, qui, en 2006, s'est qualifiée pour le mondial en Allemagne. L'autorité a décidé que tous ces acteurs, comme on a dit joueurs, encadrés et administratifs, soient décorés. C'est un acte éminent. Oui. Il a poussé les autorités à leur donner une distinction, et alors, dans l'ordre national. D'accord. Lorsqu'encore en 2015, en 1992, c'est passé, il y a eu les mêmes diminuces qui ont été prises. En 2015, lorsque encore la Croix-d'Ivoire a emporté sa deuxième étoile d'Afrique, alors, encore, le président actuel a décidé que ses personnalités, administratives comme acteurs sur le terrain, soient également distinguées. Ceux qui étaient déjà chevaliers ont été promus au fichier, ceux qui étaient déjà au fichier parmi les encadrés ont été promus commandeurs, et ceux qui n'avaient rien du tout, malgré leur jeune âge, en dépit de leur jeune âge, puisque c'est prévu aussi, l'éducation peut être mise à titre exceptionnel. Donc, à titre exceptionnel, ces jeunes gens de 21, 22 ans, une moyenne de 26 ans, ont réussi leur distinction, les chevaliers de l'ordre national, au lieu de l'ordre du mérite ivoirien, compte tenu de l'éminence du service qu'ils ont rendu à la Croix-d'Ivoire. L'ordre du mérite ivoirien, même. L'ordre du mérite ivoirien, c'est le deuxième ordre où on a reçu de la reprise de la Croix-d'Ivoire. Oui. Donc, cet ordre du mérite, décor, la continuité dans le travail d'un citoyen. Je suis engagé, j'ai 20 ans. Je travaille. Je travaille. Oui. Un an, deux ans, cinq ans, dix ans. Tous les jours, je suis à l'heure de travail. Oui. Assiedu. Le travail qu'on me demande de faire, je le fais. Et quand je finis de faire, je ne colère pas le bras pour dire, bon, je finis de faire ce que je dois faire. Je vais vers le chef pour provoquer des ordres, des instructions que je dois me demander de faire. Il peut me demander de faire. À la limite, je peux même ne pas le voir, mais prendre des initiatives. C'est ce qu'on appelle l'esprit d'initiative. Oui. Et je vais vers lui. Il m'observe. Lorsqu'un jour, il le saisit pour dire, il fait des propositions, mais parmi les agents, il le choisit, il le choisit. 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 qui ne doit souffrir d'aucune contestation. Oui. Parce que, lorsqu'il y a eu la question de gérer 150, 200, 300 personnes et que la grande changement vous demande de proposer 10, c'est un choix difficile qu'il faut faire. Oui. Mais il faut faire ce choix-là de sorte que, même si tout choix, il n'y a pas de choix objectif, tout choix même objectif est toujours susceptible d'être critiqué. D'être critiqué, oui. Parce que celui qui n'est pas détenu pense qu'il est le meilleur. D'accord. Donc, l'Union de la Ministère doit faire le plus possible d'être faite, de l'unité doit être faite pour celui qui a choisi. Alors, c'est ça. D'accord. Si vous nous prenez en masse, sachez que vous êtes sur cette info et aujourd'hui, nous sommes à la grande chancellerie. Nous échangeons avec le commandant Bamba. Il est le responsable de la distinction ici. Alors, commandant, on sait qu'il y a plusieurs niveaux de distinction. Vous allez les citer. Oui. Alors, les deux ordres nationales que la grande chancellerie gère ont en commun la structuration. C'est trois grades et deux dignités. Autrement dit, le droit national comprend trois grades, chevalier, officier, commandeur et deux dignités, la dignité des grands officiers et la dignité des grands croix. Oui. Et l'ordre du milite ivoirien est structuré de façon identique aussi, trois grades et deux dignités. À qui donne-t-on le grade de chevalier ? On donne le grade de chevalier à toute personne qui rentre pour la première fois dans l'ordre. Donc, on peut rentrer dans l'ordre en tant que chevalier et évoluer jusqu'à atteindre la dignité des grands croix. La dignité des grands croix. Puisque le texte prévoit les conditions d'entrer pour la première fois dans l'ordre avec le grade de chevalier. Et cette même cette réglementation dit également que pour aller au fichier, il faut remplir telle condition. Pour quitter au fichier, pour aller au commandeur, il faut également telle condition. Le commandeur à grand fichier, il faut telle ancienneté de grade. Ainsi de suite. Donc, si c'était exclusivement réservé, si les dignités, certains grades étaient exclusivement réservés à des personnalités, on n'aurait pas donné ces conditions que je viens de donner là. Je viens de donner en détail. Ces distinctions sont-elles accompagnées des valeurs pécuniaires ? Ben non. C'est important de poser la question. Parce que quand on distingue une personne, on se dit forcément que cette personne a reçu une enveloppe. Exactement. C'est nul part, non seulement ce n'est pas écrit, donc ça ne se fait pas. Tout vaut bien les honneurs. Même si une décoration a été assortie des millions. Au bout d'une semaine, ces millions seraient attribués aux décorés. Vous l'avez dépensé. l'aurait déjà dépensé, mais une décoration qui est portée à l'occasion d'une cérémonie solennelle où vous êtes cités à l'occasion d'une cérémonie couverte par la presse, les médias. Et non seulement il y a une large couverture de cette cérémonie, mais un décret du grand public est signé pour dire que telle personnalité est décorée en vertu de tant qu'un décret signé par le président de la République assortie d'un brevet signé par Manna la grande chancelière. Donc, que vaut bien cet honneur-là? Tout l'histoire retiendra toujours à travers ce diplôme que vous pourriez encadrer dans le salon et puis les archives nationales pour celui qui a les références, les petits-enfants, les enfants, les petits-enfants arrière, les petits-enfants seront toujours au bout d'un certain temps, même après 100 ans, que notre papa ou bien notre grand-père ou bien notre âgé a été distingué. Mais le million, il n'y aurait pas de race. Oui, oui, oui. Voilà. Et puis, écoutez, le nombre de parents qui se sont décorés, en tout cas, les honneurs, pour moi, valent mieux que tout. Toutes considérations matérielles. Et comment faire pour être décoré? Si vous avez un conseil à donner, comment faire pour être décoré? Pour travailler. Pour travailler sans calcul. Il faut travailler sans compter. Il faut travailler sans calcul. Il faut travailler sans compter. Les hommes sont là, nous observent. On peut ne pas les reconnaître votre mérite. Je suis le champ. Mais à un moment donné, Dieu va inspirer votre patron, votre responsable hiérarchique. Il me dit, mais celui-là, moi, je le vois. Moi, Dieu, je le vois. Il travaille. Mais chaque fois qu'on dit faire proposition, on prouve des gens au lieu, il n'est pas dedans. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Quand je dis Dieu, ça a lieu de nous-mêmes. C'est nous-mêmes que nous parlons. Et puis, bon, voilà, un jour, vous êtes décorés. Même à 90 ans, même à 90 ans, le mérite est récompensé au moment où on le constate. Oui. Il ne faut pas dire, il a 80 ans et il reçoit sa première décoration, il ne faut pas donner un chevalier. Parce que c'est en ce moment-là qu'il est au niveau le plus bas. Le niveau le plus bas. Même à 80 ans. Même à 80 ans. Sauf décision extraite de la République. Le chef souverain grand-mène de l'ordre. Oui. Voilà. D'accord. Je dois avouer aussi que, je l'ai déjà dit d'ailleurs, il y a un conseil des ordres. C'est pas le moment de l'ancien sérière qui décide comme ça, qui dit, bon, tiens, qu'on propose le conseil et le conseil s'est réuné et par courrier transmettre l'avis du conseil enterré par sa propre signatrice la grande chancelière. Et puis voilà, le président décide. Dernière question avant de nous quitter. La Côte d'Ivoire a 63 ans. Nous avons la chance de voir, de fêter encore une fois de plus l'indépendance. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ben, disons, la Côte d'Ivoire a 60 ans. Oui. Comment on les appelle en ce qui concerne on dit c'est des seniors. Oui. Il y a une autre question encore qu'on dit. Alors, c'est l'âge de la maturité en ce qui concerne la nation. Mais pour un individu qui se sent à 3 ans, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est une joie. C'est une joie que nous ressentons. Je suis un jeune citoyen les années 50. Voilà. Ça fait, je ne dirais pas mon âge. Oui. En tout cas, ça fait un moment quand même que je suis là. Il y a des célébrés plusieurs faits d'indépendance sur les émanes tournantes. On vient encore de renouer à travers la terminée de cette année. En effet, cette année, on vient de commencer encore la dé... la décentralisation de la célébration de la fin de l'indépendance qui aura lieu à Bassam. Je souhaite que ce qui vient d'être décidé cette année-là, la prochaine fin de l'indépendance ne se tienne pas à Béjean ici, mais se tienne dans un pays, une autre ville de l'intérieur pour permettre aux citoyens de cette ville-là de goûter aussi au délice de la célébration de la fin de l'indépendance que je souhaite en tout cas de glorieuse, belle et qui va retenir je suppose l'attention de tout le monde entier. C'est sur ce souhait que nous allons mettre un thème à cet entretien. On espère que vous avez vraiment compris les différentes distinctions et décorations au niveau de la grande chancellerie de Côte d'Ivoire. Nous étions avec le commandant Bamba Nour, directeur de la distinction. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...